Bonjour à tous, tout d'abord pour ceux qui craindraient le Covid, je ne suis pas vacciné et je l'ai attrapé pour la première fois il y a 4 ou 5 jours, voici mon autotest qui date d'hier. Les deux premiers jours j'ai eu les mêmes symptômes qu'une petite grippe, maintenant ça va et bien sûr je porte un masque pour protéger mon entourage. Donc pour quelqu'un qui a un état de santé normal, le millésime 2023 ne me semble pas être très méchant. Aujourd'hui je fais un hors sujet comme j'en fais parfois, même si c'est pas très populaire sur la chaîne. Mais ça me semblait intéressant d'apporter un point de vue différent sur ce nouveau carnage qui a eu lieu dans un lycée d'Arras. Alors ne nous méprenons pas sur ce que je vais dire, en aucun cas je ne soutiens ces terroristes, soyons bien clairs là-dessus. Je vais parler de ce qu'il se passe en France, mais c'est pareil dans tous les pays occidentaux. On a eu une décadence totale de notre société avec une perte de repères, de cadres de vie, de valeurs morales, éthiques, sociétales et autres. Je vais développer juste après. Nous sommes entrés dans l'ère de la culture du vide, du néant et encore ce que je dis, c'est une insulte pour le vide et le néant qui sont plus respectables que notre société occidentale. Ça a vraiment commencé en mai 68, lorsque les profs ont remplacé le costume cravate par la barbe, la pipe, le col roulé et le tutoiement. Lorsque j'étais gamin, mon prof m'appelait Monsieur. Lorsqu'un adulte entrait dans la classe, on se levait et on respectait, voire craignant, nos professeurs. Depuis, la peur a changé de camp et pour une remarque qui lui déplait, le gamin envoie son grand frère ou son père casser la tête au prof lorsqu'il ne s'en charge pas lui-même. Ensuite, on a eu le loft. La première saison, c'était bon enfant et ça plaisait un public familial. La seconde, les producteurs ont voulu faire dans l'ordurier et le public a rejeté l'émission. Il n'y a pas eu de saison 3, mais il y a eu bien pire après. Début des années 2000, création des premiers réseaux asociaux sur Internet. Et c'est là que la décadence s'est accélérée. Tout ceci associé au wokisme, à l'ultraféminisme, à la déconstruction et à la théorie du genre, ça a fini de détruire l'Occident. Parce que nous n'avons plus de valeurs sociétales, morales ou même tout simplement biologiques auxquelles nous raccrocher. Je vous mettrai la vidéo à l'écran si je la retrouve. Mais lorsque tu as la folle avec son cul d'hippopotame qui, dans un magasin de jouets, va dire au gérant qu'il ne faut plus qu'il y ait de rayon fille et garçon, ni de rose du côté des poupées ou de bleu du côté des camions, et déclare qu'un gamin de 5 ans doit pouvoir choisir s'il se sent plus fille ou garçon, franchement, on touche le fond. Ou on croit le toucher. Car parallèlement à ça, la population voyant que ses dirigeants sont tous plus corrompus les uns que les autres, que l'Europe et la mondialisation ne sont qu'une gigantesque arnaque, que les services publics disparaissent tous et que le peuple s'appauvrit de plus en plus, eh bien les gens ne croient plus en rien ni en personne. Et le problème, c'est qu'au lieu de s'étaler sur 200 ou 300 ans pour que le peuple ait le temps de la digérer, cette décadence sociétale s'est produite en 30 ou 40 ans. Les réseaux sociaux. Alors ça, c'est peut-être le pire, car ça a tué toute une génération. Bon, pas tous, bien sûr. Il en reste quelques-uns de normaux, heureusement. Mais ça a fait des ravages chez beaucoup de ceux nés après 1995. Et parfois même chez leurs parents. Les parents inactifs, tu sais, ceux qui passent leur journée à regarder les émissions de télé poubelle, à Nuna, et sur TikTok, Instagram, et tutti quanti. Certains d'entre vous m'avaient interpellé là-dessus. Je me suis donc un peu renseigné et j'ai découvert Maëva Guénam, Amandine Lepélissard, Toutatis, Polska, Magali Berda, qui, elle, devrait être en prison depuis bien longtemps, mais doit être bien protégée par des gens haut placés, à qui elle a dû fournir des escortes, c'est comme ça qu'on dit, pour des soirées très spéciales. Et je terminerai par Ruby Nicarra, qui vend ses petites culottes usagées 100 euros, ou le flacon de l'eau de son bain pour 1500 euros. 1500 euros. Et moi, je ne lui en veux pas de faire ça. Car si elle arrive à faire ce genre de commerce, c'est qu'en face, tu as des abrutis complets, qui devront avoir deux neurones pour l'ensemble de l'immeuble, voire du quartier dans lequel ils habitent. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait plus de vendeurs. Et en face de ça, car c'est quand même le sujet de la vidéo, tu as des gens pas plus intelligents, mais pas plus bêtes non plus, à qui la religion donne un cadre de vie, qui ont des valeurs morales et sociétales, qui ne sont pas les miennes, que je ne partage pas du tout, mais eux au moins, ils en ont. Et l'être humain a besoin de ces repères. Donc, entre cet Occident complètement décadent, sans valeur refuge ni morale, et la charia qui leur offre cette sécurité, ils choisissent quoi, d'après vous ? J'ai été jury d'examen plusieurs fois pour un centre de formation pour adultes. Lorsque j'entrais à l'improviste dans la salle informatique, tous les ordinateurs, je dis bien tous, étaient connectés à YouTube, et les élèves regardaient des vidéos islamistes. Et ça allait même plus loin que ça ? Je n'en dirai pas plus ici. Donc, ces gens sont complètement endoctrinés par des associations et des États que nous avons nous-mêmes rendus multimilliardaires. Ils sont prêts à tout. Et en face d'eux, ils trouvent quoi ? Des hommes de 30, 40, 50 ans qui se demandent s'ils ne devraient pas se faire coacher pour séduire une femme, car ils ne sont pas sûrs d'envoyer le bon message. Ou ces mêmes hommes qui se posent des questions sur leur identité sexuelle. J'exagère, bien sûr, mais tu as toute une partie de la population qui est dans ce cas-là. Maintenant, tu as des coachs pour tout, même pour aller pisser. Et comme, culture walk oblige, nos dirigeants sont tout le temps en train de s'excuser de tout et n'importe quoi aux quatre coins du monde. Alors que l'esclavage, par exemple, existait déjà à l'époque des pharaons et certainement même avant, et que moi, ce qu'il s'est passé au XVIIe siècle en France, je n'en suis pas responsable et j'en ai rien à foutre. Je n'ai d'excuses à présenter à personne. Je suis un homme blanc de plus de 50 ans, issu de la culture judéo-chrétienne, qui roule en 4x4 diesel, qui assume d'aimer les femmes, qui aime voyager en avion et qui emmerde tous ceux à qui ça ne convient pas. Et à la place de ces familles endeuillées que tous ces politicards véreux vont aller visiter, moi, je leur collerai une grande paire de claques en pleine face pour essayer de les mettre face à leurs responsabilités. Donc, comme je l'ai déjà dit, entre une culture qui n'est pas la mienne, que je n'approuve pas et que, contrairement à nos dirigeants, je ne veux pas avoir s'installer chez nous et notre Occident décadent, je comprends tout à fait le choix que font ces gens. Et ça, c'est à nous de le combattre. Mais à la source, combattons le wokisme et la théorie du genre. Assumons ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Éduquons nos enfants. Occupons-nous d'eux plutôt que de les laisser regarder ces merdes à la télé. Pas de smartphone. Un téléphone simple pour qu'ils puissent communiquer en cas de besoin. Ça suffit. Vous croyez que le TikTok chinois, c'est le même que chez nous ? Non. Chez eux, il est vertueux et éducatif. Chez nous, à l'instar des autres réseaux asociaux, il est hors du rier. Donc, commençons par éduquer nos enfants. Redonnons-leur des valeurs. Virons tous ces politiciens véreux. Faisons condamner l'extrême-gauche qui tient des propos islamistes en justice. Et faisons dissoudre ce parti islamiste. Oui, c'est possible. Mais nous sommes un peuple de lâches. Nous ne sommes même pas capables de forcer nos dirigeants à stopper cette inflation galopante, galopante, totalement artificielle et cet appauvrissement permanent de la population. Mais on se contente de poster quelques messages minables et ridicules d'indignation sur le net, croyant que ça va avoir un effet quelconque. Nous sommes devenus des peuples sans valeur et sans honneur. Regardez la Corée du Nord. Il n'y a pas de religion là-bas, pas d'islamistes, pas d'attentats, pas d'insécurité. Certes, c'est un régime extrême. Mais le niveau de vie des habitants est en train de dépasser le nôtre. Eh oui ! Et lorsque tu vois des reportages tournés par des occidentaux, donc plutôt à charge, tu ne vois que des gens qui ont l'air heureux. Et pourtant, ils n'ont pas tout notre modernisme. Je n'approuve pas les régimes totalitaires. Loin de là. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, ils sont plus civilisés que nous. Merci à vous si vous êtes arrivé jusque-là, car je pense que cette vidéo risque de me coûter très cher en termes de référencement et qu'elle va peut-être me coûter un avertissement de la part de YouTube. Mais j'assume, c'est moins grave que de prendre un coup de couteau. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada